Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler films et séries, donc mes plus gros coups de coeur, mes derniers coups de coeur sur Netflix. C'est vraiment mes découvertes les plus récentes, je vous parle pas des plus gros classiques qu'on peut trouver sur Netflix, je pourrais peut-être vous en refaire une vidéo, vous savez je vous avais fait les 10 films à voir selon moi, je pourrais peut-être vous refaire une vidéo comme ça si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aujourd'hui c'est mes derniers coups de coeur, afin de vous occuper, parce que bon... Donc munissez-vous de votre plus belle et de votre plus grande tasse de thé, de vos petits snacks, et c'est parti ! On va commencer par une série que j'ai beaucoup 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 aimée, alors qui est pas spécialement nouvelle, mais moi je l'avais jamais regardée, il s'agit de la série Mindhunter, il y a que 2 saisons, la 3ème c'est même pas sûr qu'il la fasse, je serais vraiment dégoûtée s'ils ne la font pas, mais bon... En tout cas si vous aimez la psycho, tout ce qui est aussi je trouve un peu policier, tout ça, je pense que cette série est faite pour vous si jamais vous ne connaissez pas. Alors Mindhunter ça se passe dans les années 70, enfin fin des années 70, et en gros à cette époque-là il n'y a pas encore trop de psychologie criminelle. Et nous avons 2 agents du FBI qui vont en fait tenter d'avoir des nouvelles méthodes pour résoudre les enquêtes de meurtres, afin d'essayer en fait de comprendre la psychologie des meurtriers pour pouvoir anticiper les prochains meurtres, et pouvoir arrêter des meurtriers, des serial killers qui ne sont toujours pas arrêtés. Ces 2 agents du FBI vont aller interroger plusieurs très grands serial killers qui sont en prison, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont commis ces crimes, pourquoi est-ce qu'ils les ont commis de telle manière. Je vous dis qu'il y en a 2, mais en fait c'est parce qu'à un moment il va aussi y avoir une... Elle est quoi ? Elle est médecin ? Elle est psychologue ? Elle est psychologue ? Il va y avoir une psychologue qui va rejoindre l'équipe pour encore mieux... Enfin en fait il va y avoir toute une équipe de montée. Oh putain aujourd'hui j'arrive pas à m'exprimer ! Le premier qu'ils vont aller voir c'est Ed Kemper qui est un très grand serial killer, en tout cas un des... Un très très connu en tout cas. Donc vous voyez un peu le style et en fait c'est des serial killers qui ont réellement existé. Donc voilà moi j'ai beaucoup 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 aimé, on voit beaucoup de serial killers différents. Alors attention à ne pas regarder ça en mangeant. Après je dis ça, moi je regarde aussi The Walking Dead en mangeant, c'est pas un truc qui me dérange, mais il y a des scènes des fois, des photos, des machins, des trucs... Je me rends compte qu'il y a que des trucs super tristes, il n'y a rien de comique dans les... On va maintenant parler d'un film que j'ai vu récemment sur Netflix et que j'ai beaucoup beaucoup aimé, il s'agit du film Sully. C'est un film tiré d'une histoire vraie et perso j'en avais que vaguement entendu parler, mais je m'y étais jamais trop intéressée et j'ai trouvé le film super. Si vous ne le savez pas, en 2009 il y a eu un avion qui s'est craché. Alors en fait il a eu un problème technique parce qu'il s'est pris une envolée d'oiseaux dans les moteurs et les deux moteurs se sont pétés. Et le pilote n'a pas eu le choix que de faire poser l'avion sur un fleuve, donc c'est un fleuve à New York, voilà, sur le fleuve Hudson. Le commandant a réussi à faire poser l'avion, il n'y a eu en fait aucun mort, aucun blessé. Alors attention, quand je dis ça je ne spoil pas parce que de toute façon c'est tiré de fait réel, donc voilà. Et en plus de ça, on nous le dit dès le début du film. Le film en gros va raconter l'après-accident et aussi l'accident lui-même. Après cet accident, il y a eu toute une enquête de fait et Sully, donc le commandant, a été accusé de ne pas avoir pris la bonne décision lorsqu'il a décidé d'atterrir sur l'autre scène plutôt que de retourner à l'aéroport. Et on va voir l'enquête, toutes les accusations qui s'est prises, comment il vit le stress post-traumatique aussi. Et il va y avoir une scène très 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 bien faite, on voit l'accident de l'intérieur de l'avion. Et à la toute fin du film, on voit les vraies images de l'avion qui se pose. Et je sais pas, pourtant je me suis dit ça va être un peu long et tout. Alors au début j'ai eu un peu de mal à accrocher et finalement j'ai trouvé le film très intéressant de voir tout l'après. En plus l'acteur principal c'est Tom Hanks qui est un acteur que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors tant qu'on est dans le thème des avions, même si là ça n'a strictement rien à voir, un autre film qui est très très triste là par contre, vraiment c'est un drame, c'est le film Vol 93, donc là c'est pas spécialement une production Netflix ou quoi. C'est un film qui est très connu mais perso j'en avais jamais entendu parler. Vous savez lors des attentats du 11 septembre 2001, il y a eu plusieurs avions qui se sont crachés et notamment un qui s'est craché, enfin qui a pas réussi à atteindre son objectif. Et c'est l'histoire de ce vol là qu'on va voir, donc comment ça s'est passé dans l'avion. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, bien sûr c'est un peu scénarisé puisque malheureusement les personnes ne sont pas là pour raconter ce qui s'est passé. Mais en gros ils se sont basés sur les dires des proches des victimes qui ont appelé juste avant le crash, qui expliquaient ce qui se passait dans l'avion. Et on voit aussi un petit peu comment les autres avions ont été détournés. C'est un film qui est extrêmement triste bien sûr, je sais pas, je trouve que c'est un film à voir tout simplement. J'ai aimé le regarder, même si comme je vous dis j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer et je pense que c'est un film où on peut pas rester de marbre devant, c'est impossible. De voir comment les passagers de l'avion ont agi, ont réagi, lorsqu'ils ont compris ce qui allait leur arriver, de voir tout ça, enfin je sais pas. Si vous êtes intéressés par ce type de film, je vous le recommande vraiment. Il y a une série documentaire produite par Netflix que je trouve sublime, que la série documentaire Notre Planète, on va sur plein de continents du monde et on voit La Faune et la Flore, ce documentaire magnifique. Je dois admettre que j'ai une petite passion pour les documentaires animaliers ou sur la faune, la flore, tout ça. Et celui-là je l'ai trouvé sublime ! J'ai découvert des animaux que je ne connaissais pas du tout. On voit aussi malheureusement l'effet de la pollution sur la faune et la flore et ils en parlent pas mal quand même dans le documentaire. Si comme moi vous aimez en tout cas voir ce genre d'image que j'ai trouvé, mais magnifique. Alors on repart dans un film, pareil, qui prend aux tripes je trouve. Il s'agit du film The Call, donc l'appel en français, mais bon on va pas faire les Québécois qui traduisent les titres. Thriller, drame, policier. Ah mais il s'appelle vraiment l'appel, le titre québécois. Donc on a Jordan qui est en fait une femme qui travaille, vous savez, dans les centres d'appel d'urgence, donc ceux qui prennent le 911 quoi, en gros là-bas. Et elle travaille là-bas et puis elle reçoit un coup de fil d'une adolescente qui va se faire kidnapper pendant qu'elle est au téléphone avec le service d'urgence, donc avec elle, avec Jordan. La Jordan, la fille qui prend l'appel, elle avait déjà eu un appel par rapport à ce meurtrier-là, mais elle avait pas pu sauver la jeune fille précédente. et c'est quelque chose qui la travaille beaucoup et là, elle va affronter ses peurs du coup pour pouvoir sauver cette jeune fille-là et pour pouvoir capturer ce serial killer. Donc il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements et j'ai trouvé ce film encore une fois très prenant. Tu fais un peu l'enquête en même temps que la fille au téléphone et t'es un peu en mode non, elle aurait jamais dû faire ça, mais elle aurait dû faire ça, elle m'a... J'adore ce genre de film où tu te crois meilleure alors que tu serais à la place, tu serais là, un PLS. Ouf, mais pour moi c'est un classique je trouve. Mais il est disponible sur Netflix du coup. Alors on repart sur une série qui est quand même un petit peu plus joyeuse, la série Murderer, je vous en avais parlé et j'ai terminé tous les épisodes dispo sur Netflix. Je sais qu'elle a saison 5 ou 6, je ne sais plus, dispo en anglais, mais je regarde avec mon père et il arrive pas à suivre les sous-titres donc du coup je suis obligée d'attendre la BF. Papa ! Moi j'ai un petit bourrelet de ventre. Bref. Ah bah. C'est un peu flippant. Je viens de dire papa et il m'appelle. Oui ça va et toi ? C'était un peu flippant quand même cette affaire, vous le trouvez pas ? Donc Murderer, comme je vous avais dit, c'est vraiment un gros gros coup de cœur cette série. C'est 5 étudiants je crois en droit qui vont travailler avec Annalise Keating qui est une énorme avocate, enfin énorme dans le sens très reconnue. Et il va se placer beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de rebondissements, des enquêtes, des machins, des trucs. Je vous la recommande de ouf parce que du coup bah j'ai trop aimé et je suis très frustrée. C'est comme Lucifer, je vais être très frustrée que ça se termine tout ça. Alors dernier film dont je vais parler, ça s'appelle La Fracture. C'est un film qui est produit par Netflix et qui est donc dispo sur Netflix. Je vais juste dire que c'est un film what the fuck. L'histoire, c'est un thriller encore une fois, un policier thriller, c'est vraiment un truc, vous allez le voir rien qu'au résumé que c'est un peu bizarre, mais je vous le recommande. Ne vous arrêtez pas au résumé. Au pire si vous faites chier, vous pourrez m'engueuler après. C'est un papa, il y a la maman et la petite fille, et il y a un accident, la petite fille, elle est blessée, donc ils l'emmènent aux urgences. Donc ils vont aux urgences, ils font le dossier, etc. Et au bout d'un moment, il redemande des nouvelles de sa fille et de sa femme, et on lui dit qu'elles ne sont pas là, qu'elles ne sont jamais venues, qu'elles ne se sont jamais fait interner dans l'hôpital. Donc en gros, elles disparaissent, et personne n'a jamais entendu parler d'elle, à part lui, donc tout le monde le croit fou en gros. Et on va au fur et à mesure du film comprendre ce qui se passe, qui dit la vérité, qui banc. Vraiment l'ambiance du film, c'est un peu bizarre. Oh non, je les vois venir les commentaires. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est une ambiance très bizarre, mais je l'ai trouvé grave prenant ce film. Donc Thriller policier, si vous aimez, je vous le recommande. Là, je vais vous parler d'une série documentaire, encore une fois, alors que je n'ai pas terminé, j'ai vu deux épisodes, mais pour l'instant, j'ai envie d'avoir votre avis aussi, parce que je ne sais pas trop quoi en penser. J'aime bien, mais des fois, je suis un peu en mode... Donc ça s'appelle Diagnosis, donc diagnostic, ça veut dire diagnostic en français. Donc en gros, c'est une série de documentaires qui se passent aux Etats-Unis. Le but du truc, en gros, c'est des personnes qui ont des maladies extrêmement rares, où personne n'arrive à poser de diagnostic dessus. Les témoignages des personnes malades vont être mis, vont être répandus dans le monde entier, pour que tous les scientifiques et les médecins du monde entier puissent chercher et trouver le diagnostic. Alors, j'aime bien, c'est pour ça que je vous le mets quand même dans la vidéo. Je trouve ça quand même intéressant. Même moi, j'ai du mal à dire, mais il y a un truc qui me gêne quand même dans cette série documentaire. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu fake. Je vous dirais, si jamais vous l'avez vu, que si vous aussi vous avez ressenti ça, il y a des fois, je ne savais pas trop dire si c'était du vrai ou pas. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Donc je vous laisserai vous faire votre propre avis. J'ai découvert forcément des maladies que je ne connaissais pas. Et dernier truc dont je vais vous parler, je ne l'ai pas vu, puisque ce n'est pas encore sorti, mais ça sort incessamment sous peu. Je voulais vous dire que ça va sortir si jamais il y a des gens en psycho ou juste des gens qui s'intéressent à ça. Je ne suis pas au courant, parce que moi, j'en ai parlé à plusieurs potes qui n'étaient pas au courant. Sur Netflix, il va sortir dans les jours à venir une série qui va s'appeler Freud. Alors, Freud ! On est plus ou moins d'accord avec lui ! Je sais que Freud, il fait souvent débat. Personnellement, je l'ai forcément vu en cours. Je pense que tous ceux qui ont fait de la psychologie ont vu des grands concepts de Freud. Bon, on ne va pas se mentir, c'est quand même un pionnier dans l'histoire de la psychologie et de la psychanalyse, surtout. C'est quand même lui qui a parlé d'inconscient, qui parle du stade oral, du stade anal, de tout ça, tout ça. Mais je pense que cette série va être très très intéressante et je vais la regarder le jour où elle va sortir parce que j'ai très très hâte. Vienne, fin du 19e siècle, le jeune Sigmund Freud se retrouve impliqué dans un complot obscur aux côtés d'une voyante en enquêtant sur des meurtres et des disparitions. Ah, mais moi, je croyais que c'est l'histoire de Freud ! Cette série n'a rien à voir avec vos cours de psycho. Ah ! La mini-série devrait allier des moments biographiques du célèbre psychanalyste et d'autres de pure fiction. À en juger par cette première bande-annonce, Freud se veut être un parfait thriller psychologique dans la lignée de Mindhunter. Bah, alors, ça me va. Je pense que je vous donnerai mon avis sur Insta, mais je voulais vous mettre au courant parce que, bon, du coup, je suis un peu dégue, c'est quand même pas de la psycho... Enfin, de la psychanalyse, je voulais un peu voir ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur mes derniers coups de cœur sur Netflix et j'espère que ça vous aura plu. Vous, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire pour me donner des idées. Je pense que je vais avoir le temps d'en regarder. N'hésitez pas à me dire si, du coup, vous voulez que je vous refasse une vidéo genre top 10 des films à voir selon moi, top 10 aussi des séries à voir selon moi. Je sais que ça vous avait plu, que je vous donne un peu mes classiques à regarder selon moi. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas vu les films que j'avais cités. J'étais étonnée. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches. Faites très attention, respectez les consignes. C'est le seul mot que je dirai sur... Vous savez qui ? Ça va être le futur vol de mort, ce truc. Voilà tout le monde ! En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501